Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le magnifique de l'hôpital Lurier. Pour ce qui nous rassemble aujourd'hui, la 7e édition de la semaine sécurité nationale des patients. La cérémonie d'inauguration de la 7e édition de la semaine de la sécurité des patients a mis à l'honneur les équipes gagnantes du concours Votre action 2017 pour la sécurité des patients, lancée pour l'occasion. Organisé en collaboration avec la Commission des usagers et le Comité d'analyse des risques, ce concours avait pour objectif de valoriser les initiatives des services pour améliorer la sécurité des patients à travers trois prix, le prix des usagers, le prix de l'établissement et le prix coup de cœur. Des initiatives issues d'analyses de pratiques quotidiennes partagées en équipe, aboutissant à des idées parfois simples à mettre en œuvre pour favoriser un environnement encore plus sécurisant à la fois pour le patient mais aussi pour les professionnels, comme nous l'expliquent Mathilde, Myriam et Laurence. C'est un projet qui a débuté il y a maintenant deux ans et demi. On a commencé par recenser un nombre d'événements indésirables sur les transports intra-hospitaliers de nos patients de réanimation. Suite à cela, on a abouti à une procédure permettant d'améliorer la qualité, comme par exemple mettre un patient à 30-45 degrés pour partir, l'aspirer avant le départ, avoir des portes-sapes et des portes-scopes pour bien organiser le lit du patient et éviter tout le matériel lourd dans le lit du patient. Suite à cela, on a formé le personnel et on s'est aperçu après formation qu'il y avait une diminution de 43% des événements indésirables et du coup, on a pu enfin harmoniser les pratiques au sein du pôle. Le tétoil qui a été réalisé en 2014 au sein de la clinique de médecine palliative sur l'évaluation des seringues autopulsées a permis d'identifier des situations à risque pour les infirmiers, les patients, mais aussi l'institution en lien avec des interruptions de tâches pendant la préparation médicamenteuse. Ces écarts que nous avons pu constater nous ont permis de définir en équipe un plan d'action en lien bien sûr avec les interruptions de tâches permettant d'optimiser l'étape d'administration médicamenteuse chez l'infirmier en travaillant le risque a priori. Nous avons retenu comme outil de sécurisation de l'administration des médicaments le port du gilet signifiant, mais aussi la double vérification lors de la préparation des seringues autopulsées et les PCA associées à la règle des 5 B, le bon patient, le bon médicament, la bonne dose, la bonne voie et le bon moment. Le principe du projet consiste à assurer une sécurité optimale lors de la préparation des médicaments stupéfiés en seringues autopulsées et en PCA, ainsi que la vérification du coffre atoxique au moyen de gilets fluorescents qui sont non nominatifs, qui sont floqués, portant la mention « ne pas déranger ». L'infirmière qui est en charge de la préparation médicamenteuse va revêtir le gilet jaune et ainsi être immédiatement identifiée par ses collègues et l'équipe médicale comme étant occupée à la tâche et à ne pas déranger. « Dis Mathilde ! » « Ah, excuse-moi ! » Ce qui lui permet de rester concentré sur sa préparation. La mise en œuvre de ce projet a donc permis d'assurer des conditions sécurisées de préparation médicamenteuse, mais aussi d'améliorer les conditions de travail des infirmiers, d'optimiser le service rendu aux patients et de maîtriser les incidents et événements indésirables graves par erreur d'administration médicamenteuse. « Bravo pour ce travail. Félicitations ! » En UECD, on a plus en plus de résidents qui présentent des troubles du comportement et qui sont désorientés. Donc ils déambulent beaucoup, ils s'introduisent dans les chambres des autres résidences qui provoquent de l'agressivité, des conflits, voire des tensions au sein du service. Alors en équipe, on avait déjà essayé de travailler comment on pouvait avoir une solution à ce problème. On a commencé par les bandes Vellepo, mais ce n'était pas très esthétique. Du coup, j'ai essayé de trouver une solution qui était plus adaptée à l'environnement du service. De ce fait, j'ai confectionné le PEP. C'est un bout de tissu avec deux élastiques et deux crochets qu'on adapte sur l'encadrement de la porte. Donc c'est soit le résident qui le met lui-même sur la porte, ou soit c'est des intervenants comme les aides-soignants qui l'adaptent pour des personnes qui ne sont pas capables de se déplacer. Alors l'avantage pour les résidents, c'est qu'ils peuvent laisser leur porte ouverte, tout en empêchant une intrusion dans leur chambre, afin d'avoir leur espace privé. Nous voudrions dans l'avenir développer le PEP dans tout l'établissement des pateliers.